Bienvenue sur Geekko. Vous ignoriez peut-être que Steve Jobs a eu une autre entreprise qui n'a pas fonctionné après Apple ou qu'il a refusé de reconnaître l'un de ses enfants. Dans cette vidéo, on vous détaille tout ça ainsi que trois autres grosses erreurs faites par le fondateur d'Apple. En 1983, Steve Jobs décide de débaucher un certain John Scully, un homme d'affaires qui dirigeait l'entreprise Pepsi-Cola à l'époque. Le but de Jobs était de trouver un collaborateur plus expérimenté pour diriger Apple. Pour le convaincre, il lui aurait même dit cette phrase un peu célèbre, je cite « Vous comptez vendre de l'eau sucrée pour le restant de votre vie ou vous voulez travailler avec moi et changer le monde ? » Il aurait sans doute dû s'abstenir puisqu'une fois intégré à Apple, Scully ne va pas très bien s'entendre avec Jobs. Leur relation va tellement se dégrader que l'ancien patron de Pepsi ira jusqu'à tout faire pour virer Jobs. Évidemment, Steve va rebondir et revenir à la tête de Apple plus tard dans sa vie. Autre cas plutôt connu, mais cette fois concernant la vie privée de Jobs, durant plusieurs années, ce dernier n'a pas reconnu l'un des enfants qu'il a eu. En effet, Steve Jobs a eu une fille, Lisa Brennan, qui est née en 1978, mais dont il n'a longtemps pas voulu entendre parler. Jobs était alors patron d'un tout récent Apple, et cette affaire a même fini au tribunal, alors qu'il continuait de nier malgré un test de paternité qui prouvait qu'il est bien le père. Lisa a donc vécu sans la présence de son père durant les 9 premières années de sa vie, avant que Jobs ne se rende compte de son erreur et essaye de renouer en lien. Mais malgré ça, leur relation est restée assez distante. En 1985, Steve Jobs est forcé de quitter Apple, mais ne se laisse pas décourager et décide de fonder une autre entreprise qui finira par être un flop monumental. Il va l'appeler Next. Il s'agissait d'une boîte qui servait notamment à fournir des ordinateurs aux universités et aux entreprises. Next est un échec commercial et n'arrivait pas à vendre ses ordinateurs. L'entreprise avait du mal à définir son public cible. Mais cette boîte n'a pas servi à rien, puisqu'elle est rachetée en 1996 par Apple. Ce qui va permettre à Steve Jobs de réintégrer son entreprise et petit à petit d'en redevenir le PDG. Le travail effectué chez Next servira également à réaliser le système d'exploitation macOS X. Suite à sa démission forcée de Apple en 1985, les ressentiments de Jobs l'ont poussé à vendre toutes les actions qu'il possédait de son entreprise. Et c'était peut-être là l'une de ses plus grosses erreurs d'un point de vue financier. Steve Jobs était bien sûr assez riche au moment de son décès. Sa fortune était estimée à 10 milliards de dollars. Mais garder ses actions de l'époque aurait pu grandement augmenter ce capital. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la richesse de Jobs venait plus de Pixar et des studios Disney que d'Apple. C'est évidemment difficile de savoir exactement ce que les actions qu'il a vendues à l'époque voudraient des années plus tard. Mais sa richesse s'élèverait sans doute à bien plus que 10 milliards. Heureusement pour Jobs, celle-ci ne s'est pas concrétisée. Mais elle aurait pu lui coûter très cher. A la fin des années 80, alors qu'il n'était plus chez Apple, il essayait de revendre Pixar pour récupérer son investissement originel de 50 millions de dollars. Le studio d'animation n'avait pas encore connu le succès de films comme Toy Story. Il a eu de la chance que les potentiels acheteurs ne se soient pas montrés intéressés à l'époque, puisque ça lui a permis de revendre Pixar bien plus cher par la suite. En 2006, Pixar est vendu à Disney pour 6 milliards de dollars, permettant par la même occasion à Jobs d'intégrer les membres du conseil d'administration de l'entreprise de Walt. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, à partager, à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et dites-nous aussi dans les commentaires si vous connaissiez déjà ces petites histoires sur Steve Jobs. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !